Je suis chargé de vous présenter le volet international de ce que représente l'Iran aujourd'hui. Évidemment, pour le comprendre, il faut se replonger dans le passé. On ne va pas aller trop loin, mais on va quand même rester dans les temps modernes. Mais ce qu'il faut dire en introduction, c'est qu'on ne peut rien comprendre à l'Iran d'aujourd'hui si on ne garde pas en tête que l'Iran a été un peu, beaucoup comme la Chine, un pays profondément humilié dans toute la période coloniale, tout le XIXe et le début du XXe siècle. Un pays qui a été humilié, qui a failli perdre son identité, qui a failli perdre son unité comme la Chine, qui a failli être dépecé comme la Chine, ça a tenu à très peu de choses. Il a vraiment été le jouet des grandes puissances de l'époque. Et dans ce que nous vivons aujourd'hui, en particulier ce que nous vivons depuis l'avènement de la République islamique, on y reviendra, il y a une espèce de revanche sur ce passé, ça c'est tout à fait clair. Ce passé, ça a donc été un Iran comme champ d'affrontement de la compétition des grandes puissances de l'époque, et en particulier de deux grandes puissances, la Grande-Bretagne et la Russie. Ce sont vraiment les deux pays qui, tout au long du XIXe siècle et jusque dans les années 50, ont profondément marqué le destin de l'Iran, parce qu'ils ont pris l'Iran au fond comme terrain de leur affrontement. Vous savez, on parle toujours du fameux grand jeu, du fameux grand jeu qui s'est déroulé dans cette région d'Asie centrale, avec d'un côté la Russie qui essaie d'atteindre les mers chaudes, et puis les Britanniques qui essayaient d'assurer la continuité de leur empire à partir des Indes. Ils tenaient l'Egypte et voilà, il fallait arriver à tenir l'ensemble et arriver à protéger, disons, la route des Indes. Et l'Iran s'est trouvé vraiment pris dans ce conflit. Tout d'abord, si on regarde la Russie, dès le début du XIXe siècle, l'expansion de l'Empire russe se fait au détriment, pas seulement de l'Iran, mais en particulier de l'Iran, et une partie des territoires qui étaient la Perse, parce que les Européens appelaient la Perse à l'époque, qui sont au bord de la mer Caspienne, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, ces territoires qui étaient des pays inclus dans l'Union soviétique, et qui, avant cela, avaient été contrôlés par les Russes, étaient au départ, étaient au XVIIIe siècle, des territoires persans. C'est dommage, il faudrait avoir une carte, à la limite, mais vous avez tous mentalement la carte de l'Iran sous les yeux. Voilà donc du côté de l'ouest, disons, du nord-ouest. De l'autre côté, on est en Asie centrale, on a le Turkmenistan, on a le Kazakhstan. Voilà, c'est des régions qui, sans être, à proprement parler, partie de l'Empire iranien, ce sont des sultanats, des kanats qui tiennent les oasis de cette région. C'est quand même une région d'influence persane, disons. Et là encore, les Russes, tout au long du XIXe siècle, récupèrent ces territoires, les places sous leur protectorat, et donc en éliminent les Iraniens. Et les Anglais font de même, à partir de l'Est et du Sud, les Anglais s'efforcent de contrôler le golfe persique, et ils s'efforcent également, comme ils sont en Afghanistan, ils s'efforcent de récupérer des territoires que l'Iran considérait comme traditionnellement faisant partie de la mouvance iranienne, et notamment la ville d'Erat, qui est aujourd'hui en Afghanistan. Les Iraniens lancent une expédition pour reconquérir Erhat au milieu du XIXe siècle, mais c'est un échec complet. Et c'est vrai que tout ce XIXe siècle se trouve marqué par des échecs, précisément, des armées persanes, se trouve marqué par la signature de traités inégaux, avec la Russie en particulier, et il arrive un moment, au début du XXe siècle, où la Russie et la Grande-Bretagne se partagent, non pas la souveraineté, mais se partagent des zones d'influence sur le territoire iranien. Il y a un traité, un traité de 1907, selon lequel les Russes s'arrogent, disons, le nord de l'Iran, où ils ont des troupes stationnées, et les Anglais, eux, tiennent précisément le sud, ils tiennent le détroit d'Hormuz, et ils tiennent le territoire jusqu'à l'Afghanistan et au Pakistan. Voilà ce pauvre Iran, joué de ses puissances, et qui est en même temps... Le régime est très faible. On a cette dynastie Qadjar qui s'est installée à la fin du XVIIIe siècle, qui va durer jusqu'en 1921, avec l'arrivée des Pallavi. Et cette dynastie Qadjar, il faut dire, on va faire simple, ça ressemble un peu à nos rois fénéants. C'est des gens qui bradent, si vous voulez, qui bradent ce pauvre Iran. Non seulement c'est dans des territoires, qu'ils perdent parce que leurs armées ne sont pas au niveau, évidemment, des armées occidentales, mais pour alimenter les caisses de l'État, les Qadjars pour alimenter leurs voyages en Europe, notamment, cèdent le pays en toute une série de concessions. Il y a les concessions des tabacs, les concessions des douanes qui sont données aux Belges, et, bien entendu, la fameuse concession du pétrole qui est donnée aux Anglais. La population le vit très mal à l'époque. Il y a quand même des réactions très vives de la population. Quand les Anglais obtiennent la concession des tabacs, les marja qui sont en place, les grands religieux chiites, lancent un boycott au sein de la population qui est respecté. Ça marche. Finalement, les Anglais sont effectivement obligés de lâcher prise. C'est toute une population qui arrête de fumer parce que, précisément, le tabac a été... Les entreprises du tabac ont été cédées à des étranges. Et les Russes, pour prendre un autre exemple, qui, eux, tiennent le nord du pays, ont des troupes à Casseville, enfin, dans différentes villes du nord, c'est eux qui forment la garde du chat, avec la protection rapprochée du chat, avec des troupes de type Cossack, qui est parmi... C'est dans ces troupes qu'un sous-officier, dit-on illettré, sera plus tard le futur chat, pas la vie, qui étaient au départ sous-officiers des troupes Cossacks chargées de protéger, d'assurer la sécurité du chat. Et, il faut bien le dire, ces troupes russes jouent un rôle déterminant dans le sort du pays. Notamment, en 1905, il y a... C'est la première fois dans la région qui, au fond, il y a la volonté de sortir de ce que les gens appellent le sultanat, c'est-à-dire, voilà, le vieux système féodal, archaïque, etc., et de fonder un État moderne. C'est assez intéressant parce que cette date est en effet caractéristique. Pourquoi ce mouvement naît tout à coup en Iran, en Perse, et se répandra ensuite dans la région ? La Turquie, les jeunes Turcs arriveront deux ou trois ans plus tard pour une grande vague de réformes, précisément, de l'État. En fait, ce qu'il y a... On oublie cela, mais c'est quand même très intéressant. Il y a quelque chose qui a soulevé un enthousiasme extraordinaire dans les populations à l'époque de la région, en Iran, dans l'Empire ottoman, si il n'y avait pas encore la Turquie, bien sûr, mais dans l'Empire ottoman. C'est quoi ? C'est la défaite des Russes par les Japonais. Pour la première fois, un pays non européen inflige une défaite à un pays majeur. Et là, les gens disent... Ce n'est pas simplement le plaisir de voir les Russes humiliés, c'est de dire... Voilà un pays qui était comme nous, le Japon, rétrograde, avec un empire vieilli, féodal, etc., qui est arrivé à se réformer et qui est arrivé à se faire sa place au soleil, à se faire sa place parmi les grandes puissances. Et voilà, ça lance l'espoir, si vous voulez, de changer, eux aussi, donc, en Iran, tout à coup, naît cet espoir. C'est le mouvement constitutionnaliste qui, comme le nom l'indique, crée une constitution, essaye de bâtir un État moderne. Ça marche à moitié. Ça marche à moitié. Et en particulier, pourquoi ? Parce que les troupes russes, c'est l'empire russe, le tsar, prend carrément position pour défendre l'autocratie du Shah et écrase. Les troupes russes participent directement à l'écrasement du mouvement constitutionnaliste en bombardant le Parlement, en bombardant à Machade, où il y a eu des émeutes et des troupes, en bombardant le site, le tombeau du huitième imam, de l'imam Reza au lieu de pèlerinage. Enfin, c'est une brutalité tout à fait extraordinaire. Voilà donc pour les Russes. Mais ça continue. Après, les Russes lâchent un petit peu prise au moment de la guerre civile et de la révolution soviétique. mais précisément, la nouvelle URSS et le communitaire essayent, là encore, de dépecer l'Iran. Il y a eu des tentatives pour créer un Golestan, c'est-à-dire au bord de la mer Caspienne, une région qui est riche, qui a toujours été, compte tenu de sa richesse agricole, celui qui tenait le Golestan tenait l'Iran, en quelque sorte, tenait les régions semi-arides, tenait le désert, etc., parce que c'était là que se constituait la richesse du pays. Donc, les Russes essayent de créer un Golestan autonome et peut-être indépendant. Ils encouragent l'irrédentisme des Azéries, qui se trouvent un peu à l'aise. Donc, ils passent leur temps. L'URSS, au fond, succède au Tsar dans cette idée de continuer à affaiblir et à dépecer l'Iran. Et ça ira jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il faut le rappeler, où Staline occupe une partie de l'Azerbaïdjan. Il l'a occupé, pourquoi ? Parce que, là encore, comme la dynastie Palaville a voulu adopter une position de neutralité probablement favorable à l'Allemagne au début de la guerre, finalement, Russes et Anglais, on les retrouve toujours, réoccupent l'Iran. Comme au bon vieux temps, les Russes au nord, les Anglais au sud. C'est là où le chat est chassé, il est chassé vraiment comme un valet. C'est là où arrive le petit chat, le jeune Mohamed Reza qui tiendra jusqu'en 1979. Mais, voilà, là encore, Staline, une fois la guerre terminée, qui a installé ses troupes dans l'Azerbaïdjan, donc, disons, au nord-ouest du pays, ne veut pas lâcher prise. Et ce sont... Qui le fera lâcher prise ? En fait, ce sont les Américains. C'est la première crise de la guerre froide. C'est intéressant. On oublie toujours, on voit toujours la guerre froide comme quelque chose se passant, ce qui est vrai, en Europe, autour de Berlin, voilà, d'Allemagne, etc. Mais la première vraie crise de la guerre froide, elle se passe dans l'affrontement russo-américain pour faire lâcher prise donc à Staline. Et effectivement, Staline finit sous la pression des Nations Unies, mais mobilisé par les Américains, finit par évacuer et l'Azerbaïdjan. Au passage, et ça nous arrive à d'autres acteurs que la Russie et la Grande-Bretagne, au passage, on voit les États-Unis jouer un rôle positif, comme ils l'ont joué, d'ailleurs, dans toute la première partie du XXe siècle, où, devant ces appétits concurrents russes et anglais, les États-Unis, diplomatiquement, jouent systématiquement la carte de l'unité de l'Iran, comme ils l'ont fait en Chine. Il ne faut jamais l'oublier. Il y avait une reconnaissance, une amitié très, très forte jusqu'à l'arrivée de Mao. Une solidarité, enfin, disons, c'est un sentiment de reconnaissance très forte des Chinois à l'égard des Américains, car les Américains, c'est vraiment les Américains qui ont empêché le dépeçage de la Chine par les puissances européennes, si vous voulez. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et puis, après, les choses tournent, comme pour la Chine, ça, c'est intéressant. Le vent tourne, effectivement, avec l'arrivée de Mao et le refus de reconnaissance de Mao. Les États-Unis, avec la guerre, bien entendu, de Corée, les États-Unis deviennent le grand ennemi. Et en Iran, il y a un épisode comparable où, là encore, le vent tourne, c'est que les Américains, renonçant à leur tradition, à leur vision anti-impérialiste, anti-coloniale, ils font la guerre aux anciennes puissances coloniales. On dira peut-être qu'ils font la guerre pour reprendre leur place, en quelque sorte. Mais, objectivement, il y a des pays qui en ont tiré avantage, qui ont tiré avantage de cette pression américaine pour faire lâcher prise donc aux puissances coloniales. et c'est les Américains, par exemple, qui ont fait lâcher prise aux Hollandais sur l'Indonésie. Ils ont fait des pressions extrêmement fortes avec des sanctions américaines contre les Pays-Bas, si vous voulez, pour les forcer à lâcher prise. À l'époque, c'est évident que les Pays-Bas n'ont pas résisté très longtemps. Et qu'est-ce qui se passe au début des années 50 ? Il y a un premier ministre iranien qui s'appelle Boussadek qui, répondant à une attente de la population, manifestement, c'est son programme politique, nationalise le pétrole, nationalise la fameuse Anglo-Persion Oil Company ou Anglo-Iranian Oil Company, qui était le joyau de la puissance économique, énergétique britannique, qui est donc, au début du siècle, concession obtenue par les Anglais, par Reuters, et développement du site d'Abadant. Le pétrole se trouve dans le haut du golfe Persique. Et ça devient absolument essentiel. pour les Anglais, pendant toute la Première Guerre mondiale, c'est là qu'ils tirent le pétrole qui leur permet de mener la guerre. C'est l'époque où leur flotte, précisément, se transforme de flotte fonctionnant au charbon en une flotte fonctionnant au pétrole, au mazout. Et pour les Anglais, ça reste quelque chose d'absolument essentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que les Iraniens sont à peu près totalement écartés des bénéfices de cette exploitation. qui peuvent toucher à peu près 5 % des bénéfices de l'exploitation de leur pétrole. Un moment en résachat qui a été mis en place par les Anglais en 1921, mais qui, bon, essaye quand même de défendre un peu l'indépendance de son pays, entre dans un bras de fer avec les Anglais, entre les deux guerres, et perd. Et puis ça revient. Ça revient, parce que, évidemment, les Iraniens ne sont pas satisfaits. Et avec Mossadegh, Mossadegh frappe un grand coup et nationalise le pétrole iranien, tenu par les Anglais. Et ça, c'est un coup terrible pour les Anglais qui veulent absolument récupérer cela, qui essayent de faire de l'Iran un état paria, de placer sous embargo l'ensemble de sa production, qui retire tout leur personnel. Donc, plus rien ne marche, effectivement, parce que les Iraniens ont du mal à pouvoir prendre le relais. Et les Iraniens vont demander le soutien des Américains. Qui refuse, au départ ? C'est intéressant. C'est Truman. Truman refuse. Il dit, il y a quand même Truman est un démocrate qui a la vision classique des États-Unis anti-impérialistes. Et puis, il y a un changement, c'est l'arrivée d'Eisenhower. Eisenhower et Eisenhower d'un côté, il retrouve son vieux camarade d'armes, Churchill, tout cela. Il y a les frères Deleuze qui tiennent à la fois la CIA et les affaires étrangères. C'est quand même beaucoup pour deux frères de tenir deux postes comme ça. Et les Anglais arrivent à convaincre les Américains qu'il faut finalement se débarrasser de Mossadeh. Ils essayent par tous les moyens, des moyens légaux d'obtenir, de récupérer leurs droits. Ils vont aux Nations Unies. Et Mossadegh y va aussi, défend très bien son dossier. Donc, les Anglais perdent sur le plan juridique, ils perdent partout où ils passent. Et finalement, il n'y a plus qu'une seule solution pour s'en sortir, c'est de faire un coup d'État. Et donc, la CIA s'y met avec les Anglais, avec le MI6 déjà à l'époque. Et effectivement, un coup d'État fomenté, il faut bien le dire, par la CIA et par les Britanniques, arrive à faire tomber Mossadegh. Et là, c'est quand même, pour les Iraniens, une humiliation profonde. Là encore, ils ont l'impression de revenir vraiment au XIXe siècle, où on est vraiment le jouet des grandes puissances, où on n'est vraiment rien. On est vraiment le sujet de l'histoire. On est plutôt l'objet de l'histoire. On est plutôt un objet de l'histoire. On n'en est certainement pas un sujet. Et cette humiliation va rester comme ça en souterrain pendant un certain nombre d'années. Le chat revient, la vie repart, etc. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été digéré, manifestement, par les Iraniens, ce coup d'État humiliant. Et tout ceci ressort vraiment avec la violence du refoulé et du refoulé pendant plusieurs décennies, ressort au moment de la révolution de 1979. Voilà. Et on arrive donc à ce moment clé. Cette révolution dont il faut dire toujours... il faut en dire beaucoup de mal. On peut en dire beaucoup de mal. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution. Ce n'est pas un coup d'État. Ce n'est pas une petite affaire arrangée dans des couloirs de palais. C'est un peuple entier qui se soulève au début. Un peuple unanime. Et donc, on a au fond le cycle révolutionnaire parfait. Ils ont dessiné peut-être par la révolution française. Il y a un unanimisme de départ où tout le monde est d'accord sur le but à atteindre. Et puis ensuite, il y a des fractions qui se font. Il y a plus ou moins durs, etc. Et en Iran, il y a une fraction progressiste, disons, qui a d'ailleurs été un peu l'âme de la révolution au début, un peu comme dans la révolution égyptienne, si vous voulez. C'est quand même une société évoluée, etc. Et la révolution est récupérée en fait par l'autre faction, la faction la plus dure, la faction aussi la plus conservatrice, qui est la faction des religieux. C'est un peu les Jacobins, les Girondins, tout ça. Alors tout ça avec des massacres terribles. Comme chez nous. Ce n'est pas la guillotine, mais c'est les pendaisons, c'est les exécutions sommaires, c'est la liquidation des anciens. Et puis on se liquide beaucoup entre soi, effectivement, comme au sein de la révolution. Et puis, il y a une période d'apaisement de la révolution comme elle arrive en France avec Termidor. Ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne les idéaux de la révolution, mais c'est simplement que les révolutionnaires, ceux qui ont survécu en tous les cas, ils ont vieilli, ils se sont un peu professionnalisés. Mais il y a deux épisodes qui vont nous ramener à l'international qui sont aussi typiques d'une révolution. Vous allez dire, d'abord, c'est le fait fondateur dans l'imaginaire de la révolution. Nous, nous avons eu la prise de la Bastille, qui est vraiment le fait fondateur, qui est l'icône parfaite du mouvement révolutionnaire à ses débuts et qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Les Iraniens, ils ont quelque chose du même genre, mais ce n'est pas de chance pour les Américains, c'est la prise de l'ambassade américaine. Il faut bien voir que la prise de l'ambassade américaine, c'était ça. C'était au fond la prise de la Bastille, si vous voulez. L'ambassade américaine, c'était le lieu où s'était tramé le coup d'État de 1953 contre Mossadegh. Et à l'époque, comme il y a une pagaille noire en Iran, que rien ne marche, que c'est un peu l'anarchie des débuts de la révolution, les gens ont très, très peur que des puissances extérieures, et notamment les Américains, refassent le coup de 1953, refassent un coup d'État. Et donc, il y a cette prise de l'ambassade américaine. Ce qui est évidemment inacceptable, c'est la révolution du droit international et la souffrance de 1953 aux 52 otages qui sont restés là quand même un an et demi et en plus maltraités. Il faut bien le dire, on aurait pu imaginer des conditions aménagées, disons, mais pas du tout. Ils ont quand même été très maltraités pendant toute cette période. Tout ceci est inacceptable, mais pour les Iraniens, c'est très difficile de s'excuser, si vous voulez, parce qu'on a un bloc, on a une icône qui est cette prise de l'ambassade et revenir là-dessus, c'est vraiment toucher à quelque chose de fondamental dans la naissance de la République islamique. C'est comme si on demandait aux Français de dire qu'au fond, le 14 juillet a pris de la Bastille, ce n'était pas très bien non plus. Il y a eu des massacres, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas beaucoup de prisonniers dans la Bastille. Il y avait quelques pauvres gendarmes qui se sont fait massacrer alors qu'ils n'avaient pas fait grand-chose, etc. On pourrait déconstruire l'épisode de la prise de la Bastille, mais on sait bien que c'est totalement impossible et c'est un peu le même phénomène avec les Iraniens. Et puis, il y a un deuxième épisode qui est aussi lié à l'international et qui, au fond, se retrouve aussi dans l'histoire de la Révolution française. c'est la guerre Irak-Iran. On a le même phénomène finalement d'une révolution qui dérange le monde entier. Heureusement, on a Saddam qui a envie de récupérer des territoires et notamment de rectifier la frontière du côté du châtel arabe qui lui permettrait de lui donner un meilleur accès à la mer. il aimerait bien récupérer des puits de pétrole, etc. Donc, voilà. Alors, qui a pris... Est-ce que les Américains ont poussé Saddam vraiment à faire cette guerre ? On l'a dit. C'est vrai qu'à la même époque, quand même, leurs otages à l'ambassade qui les a amenés quand même à être extrêmement nerveux et à chercher des solutions de sortie. Mais Saddam s'imagine que ça va être une promenade de santé, cette guerre, devant un régime qui est complètement désorganisé. Et un peu, voilà, comme les Américains les troupes de la coalition au moment de Valmy qui était venue de l'extérieur, les gens s'imaginaient à l'époque, effectivement, que cette France révolutionnaire ça va être une promenade de santé. Mais pas du tout. Il y a une surprise. Il y a ce phénomène d'unité nationale et de sursaut national qui est provoqué par l'invasion et qui donne ce cycle de guerre révolutionnaire. Et pour les Iraniens, donc, il y a ce cycle de huit ans qui s'achève en fait par une paix blanche après que les deux parties aient été profondément saignées. Mais les Iraniens ne peuvent pas oublier que finalement, Saddam a reçu pratiquement l'appui du monde entier dans cette affaire. Même si l'Iran arrivait à acheter quand même des matériels à quelques-uns, y compris aux Américains, y compris aux Israéliens, y compris aux Français, en les payant très très cher et sous le manteau, dans l'ensemble, Saddam a bénéficié de la solidarité du monde entier et ça ne lui a quand même pas permis de remporter une victoire. L'affaire s'est terminée par une paix blanche. Ce qui m'a amené à parler incidemment de la France, et on pourrait dire que la France fait partie du sujet, vous avez parlé des puissances coloniales au XIXe siècle, cuites de la France. On va dire quand même un petit mot, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que la France saura assez bien son épingle du jeu dans cette affaire, dans la mesure pour une fois on n'apparaît pas comme les méchants. Ce n'est pas nous la puissance coloniale qui essaie de dépecer le peu. On faisait des choses qui ne peuvent pas très formidables ailleurs, mais là, pour une fois, on n'a pas d'enjeu direct. Donc on apparaît plutôt sous un jour sympathique pour les Iraniens. On apparaît sous le jour du pays qui envoie des experts, qui envoie des juristes, qui envoie des officiers pour former l'armée, qui envoie des médecins. Le médecin du Shah est traditionnellement un Français, on fonde l'école de droit, l'école de médecine, tout ça, et sont tenus par des Français. Donc voilà, ça c'est très agréable parce que c'est la France mère des arts et des lois, pour une fois. Ce n'est pas les armées coloniales qui embrochent les petits-enfants au bout de leur baïonnette. Là, on apparaît vraiment sous notre meilleur jour. Et ce qui fait que la France, dans toute cette période, surtout par contraste avec les Russes et les Britanniques, et un peu en même temps que les Américains, mais les Américains vont perdre cette image en 1953, nous, on la conserve. pendant toute cette période, on arrive à être amis avec tout le monde, on est amis avec les Kadjars, donc on est amis aussi avec les Palavis, mais toujours sous cet aspect, finalement, qui est difficilement contestable de pays qui essayent plutôt d'aider l'Iran. Et même quand il y a les concessions, quand vraiment les gens s'arrachent, un, les douanes, l'autre, les finances, l'autre, la banque centrale, tout ça se répartit entre les pays au moment où les Kadjars sont au creux, vraiment, sont les plus faibles, vraiment, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la France, elle aussi, elle prend une concession, mais c'est une concession plutôt sympathique, elle prend l'exclusivité des recherches archéologiques. Voilà, c'est pas... Et c'est vrai que, bon, on a fait quelques choses qui ne sont pas tout à fait avoibles, mais enfin, qui sont toujours visibles au Louvre. Voilà, la fameuse pierre, la fameuse stèle d'Amourabi, vous savez, elle a été quand même chipée par les Français, là, c'était pas... Elle est sortie d'Iran de façon un peu clandestine, et les Iraniens, vous me direz, l'avaient piqué aux Babyloniens, eux-mêmes, mais c'était quand même dans l'Antiquité. Mais voilà, nous, on l'a récupéré à Suze, et on l'a expédié sur la France, mais dans l'ensemble, à part celui-là, c'est pratiquement le seul, la France, c'est quand même le pays qui a, au fond, a fait redécouvrir aux Iraniens, enfin, les a aidés, a fait participer, disons, à la redécouverte de la grandeur de leur pays, de la grandeur de leur histoire. La France a vraiment complètement exploré le site de Suze, qui était la grande capitale donc, à Khéménide, et elle a conduit jusqu'au bout. C'est une entreprise qui a été conduite sur un demi-siècle, pratiquement. Voilà, ça, c'est une magnifique opération, c'est des choses qui ne s'oublient pas, quand même. Et en effet, voilà, en plus, cette concession l'avait payée assez cher pour trouver les débats à l'Assemblée nationale, on dit c'est quand même un peu cher, je ne sais pas combien il y avait de milliers de francs or pour pouvoir obtenir l'exclusivité des fouilles archéologiques. Mais voilà, donc, une fois de plus, c'est pour montrer que la France apparaît sous un jour plutôt positif. Et puis, il y a un moment, elle apparaît encore sur un jour encore plus positif, c'est quand elle accueille un peu par hasard, il faut bien le dire, il n'y a pas de choses extraordinaires, il n'y a pas de complot, etc., elle accueille Roménie en France. Roménie, il vient en France, en fait, ce n'est pas parce que les Français l'ont invité, c'est en fait, c'est parce qu'il y avait quand même des intellectuels iraniens, de jeunes intellectuels iraniens, donc Banissad, c'était un peu ce genre-là qui est toujours en France aujourd'hui, qui entourait, qui avait le contact avec Roménie, qui lui ont dit qu'il était chassé d'Irak à ce moment-là, il fallait absolument qu'il trouve un pays d'accueil, on dit venez en France, Roménie ne voulait pas venir en France, mais ces gens-là ont beaucoup insisté, il y a un ami qui a offert une villa, etc., et puis surtout, quelque chose qui était assez pratique, c'est qu'en France, les Iraniens pouvaient le dire sans visa, donc Roménie est arrivé sans visa, il est arrivé, il a besoin de Mandel à une personne, il est arrivé à l'aéroport, il est descendu, on l'a fait entrer sur le territoire français. La question s'est posée au bout de trois mois, parce qu'il pouvait rester sans visa pendant trois mois, au bout de trois mois, il fallait avoir un visa. Alors, les Français ont fait des démarches auprès de Roménie en expliquant qu'il pourrait rester s'il arrêtait de faire de la propagande anti-chat, etc., il a dit oui, puis il n'en a rien fait. En fait, il n'est pas resté très longtemps, Roménie, il est resté quatre mois. C'est curieux, parce que moi, quand je suis parti en Iran, quand je suis porté en Iran, je n'étais pas également spécialiste, et les Français que j'interrogeais, tout le monde, il était resté dix ans en France. Il est resté quatre mois, il est resté très, très temps. Mais, quels quatre mois ? du proscrit, il arrive comme proscrit, etc., et il revient triomphalement accueilli par deux millions d'Iraniens enthousiastes dans la rue, en plus avec un vol Air France, enfin, voilà, des images qui restent. Bon, et alors, alors là, évidemment, la popularité de la France est à son sommet, là. Les gens me racontent qu'à l'entrée de l'ambassade, qui s'appelait la rue des Français, qui est devenue ensuite la rue Naufle-Château. Voilà. C'est bien. On avait plus de chance que les Anglais qui avaient la rue des Anglais ou je ne sais pas quoi. Les Iraniens l'ont rebaptisée rue Bobissons. Vous savez, c'était le pauvre Irlandais qui avait fait la grève de la faim victime de Margaret Thatcher. Bon, voilà, les Anglais supportent ça stoïquement. Mais nous, Naufle-Château, c'est mieux. Donc, la porte de l'ambassade, quand même à ceux-là, il y avait des gens qui ont amené des tombereaux de fleurs à l'époque. c'était vraiment tout à fait extraordinaire. Et puis, le vent a tourné. Là, quand même, le vent a tourné en raison de deux circonstances. Donc, j'approfondis un peu les relations avec la France. Le vent a tourné pour deux choses. C'est que la France qui avait accueilli Roménie, disons, elle a continué à accueillir les opposants. Les opposants à Roménie. Pour les Iraniens, ils trouvaient très bien qu'on a accueilli Roménie. Mais quand il s'agissait des opposants à Roménie, notamment les Moudjahidines du peuple, Banissade, tous les gens qui étaient au fond ce qu'on appelle, pas les Moudjahidines du peuple, les Girondins, les intellectuels, un peu les progressistes qui étaient poussés vers la sortie dans cette lutte de factions terribles qui a eu lieu tout à fait au début de la Révolution, ces gens cherchent une terre d'accueil. Et puis, comme il y a beaucoup d'intellectuels qui ont été formés en France, le modèle type, c'est Banissade, ils reviennent en France. Et ça, les Iraniens acceptent très peu et ils acceptent encore moins quand c'est évidemment des mouvements du type Moudjahidine du peuple qu'on peut situer à l'extrême-gauche, si vous voulez, en quelque sorte, qui évoluent vers un mouvement sectaire et puis qui poursuit quand même des politiques d'attentats en Iran. Le guide de la Révolution actuelle, dont Khamenei, c'est qu'il a un bras quand même abîmé parce qu'il a reçu un colis postal qui lui a explosé et qui lui a détruit une bagouche. C'était les Moudjahidine et Khal. Il sait quand même qu'ils sont en France. Ce jour, on les accueille en France. Tout ça, ça crée quand même une atmosphère un peu tendue. Et à l'époque, à plus forte raison, dans l'ambiance révolutionnaire, il y a un retournement complet de situation devant ce traitement accordé à la France à des opposants. D'autant que se rajoute à cela un autre phénomène, c'est que la France soutient à fond Saddam Hussein. Pourquoi ? Parce qu'on a des vieux liens avec Saddam, on a des relations pétrole, des liens très forts. On se tient un peu par la barbichette, les grands contrats, etc. Les Français n'imaginent pas qu'on puisse ne pas soutenir Saddam. Et ils les aident, les Français, de façon extrêmement visible et jouent un rôle important dans la tournure de la guerre. Et notamment à cette fameuse affaire des super étendards. Non seulement on prête des super étendards à Saddam Hussein en attendant les Mirages 2000 qui doivent arriver plus tard, mais en plus on l'annonce de façon publique et en effet quelques semaines après, les super étendards sont à l'oeuvre et effectivement ont un rôle meurtrier dans la destruction soit de navires, soit d'installations portuaires, soit d'installations pétrolières, etc. et d'installations industrielles, etc. Bon, ça c'est des choses que les Iraniens ne voient pas d'un oeil tout à fait sympathique et ils en veulent beaucoup aux Français et ils se vengent avec la vengeance du faible, disons, comme eux ils n'ont pas de super étendards, etc. Ils se vengent avec des attentats terroristes. c'est l'époque des Américains et des Français sont présents à Beyrouth, c'est l'époque du Draca et des deux grands attentats, l'un sur une caserne américaine et l'autre sur une caserne française qui font au total près de 300 morts. Pour les Américains, c'est la chose la plus... un des souvenirs là encore les plus durs de leur histoire c'est tout à coup 250 marines qui disparaissent dans une explosion unique et ça c'est vraiment monté par les Iraniens. Encore aujourd'hui les Pazarab chaque année au cinquième centrale de Téhéran se réunissent pour fêter les martyrs qui ont été organisés et qui sont morts dans cet attentat et ils considèrent que c'est un de leurs plus brillants faits d'armes et puis il y a des plus d'otages et plus d'attentats dans Paris effectivement et j'en passe. Voilà. Alors ça donne une situation avec la France très très dure qui ne s'achève qu'en 1988 donc en fait avec avant même d'ailleurs la fin de la guerre Irak-Iran mais ce qui est intéressant dans toute cette période qui est très frappant c'est que les Iraniens finalement sont très fâchés avec les Français mais ils en sont un peu malheureux je ne sais pas comment dire pour ceux qui ont vécu cette époque et moi j'ai parlé avec les témoins avec notamment Christian Grave qui était le premier ambassadeur après la reprise des relations qui avait négocié la reprise des relations les Iraniens trouvaient que c'était quelque chose d'anormal finalement qu'on n'ait pas avec la France cette relation voilà la bonne relation qu'ils avaient historiquement toujours eu avec notre pays et quand il s'agit de reprendre les relations effectivement en 1988 les Iraniens la négociation s'achève en 24 heures les Iraniens acceptent tout ce que demande les Français ils ont vraiment envie que ça reprenne et donc on entre dans une période alors après la fin de après la fin de la guerre Irak-Iran avec la France en particulier la relation se reconstruit petit à petit pas avec les Américains effectivement il faut dire que la guerre Irak-Iran s'est terminée sur cet accident tragique d'un navire américain dans le Golfe qui se trompe de cible et qui croyant descendre un avion militaire descend un avion civil là où il y a 290 passagers qui fait une liaison Téhéran Dubaï je crois ou en tout cas une ville d'Iran en Dubaï et ça avec toutes les difficultés qu'il y a sur le terrain ça casse vraiment le moral le moral des Iraniens donc la guerre se termine sur cette intervention involontaire je pense qu'on a reconstitué quand même d'assez près tous les détails il y a eu une excitation des gens sur le navire des gens peu expérimentés etc les américains n'ont pas descendu volontairement un avion civil enfin bon les morts sont les morts et ça ça a été vraiment très terriblement malvécut par les Iraniens donc ça a ponctué la fin de la guerre à nouveau par une crise avec les américains voilà donc à partir de la fin de la guerre les choses s'arrangent plus tôt avec l'Europe l'Europe essaie de renouer avec les Iraniens de reprendre des relations des relations normales pour les américains c'est encore autre chose l'histoire des otages reste quand même toujours dans la mémoire des otages donc de l'ambassade des marines à Beyrouth tout ça c'est un contentieux beaucoup trop lourd donc l'Iran est toujours considéré comme un ennemi des Etats-Unis d'autant que il faut bien le dire comme je le disais les débuts de la révolution ont marqué très nettement le nouveau régime précisément ce démarque de ses prédécesseurs c'est un des slogans de la révolution c'est ni Est ni Ouest la révolution islamique mais quand on dit la révolution islamique ça veut dire aussi la projection des idéaux de la révolution et là encore d'ailleurs on retrouve de la même façon que les français créaient des clubs jacobins dans toute l'Europe de la même façon que les soviétiques créaient le communitaire et créaient des partis communistes à la main de Moscou dans toute l'Europe et dans le monde entier les Iraniens eux aussi veulent projeter leur révolution et qu'est-ce qu'ils créent qui est l'équivalent des clubs de jacobins ou des partis communistes c'est les Hezbollah en principe le principe de départ c'est qu'on va créer des partis de Dieu donc des cellules en quelque sorte soutenant la révolution islamique dans toute la région très certainement et même éventuellement dans le monde entier même en France on a à l'époque tout à fait au début les Iraniens ont rêvé de créer Hezbollah français etc. bon ça n'a pas très bien marché ça n'a marché que dans un ou deux endroits ça n'a marché notamment au Liban qui s'appuyait sur une communauté chiite très importante ça a un peu marché dans le golfe persique on va dire dans la péninsule arabe pour être plus précis ailleurs ça n'a pas marché mais il y a cette volonté finalement de projection d'une idéologie à valeur universelle qui évidemment entre en conflit avec la vision américaine du monde c'est tout à fait évident d'autant plus que cette cette idéologie cette vision de voilà d'une doctrine à projeter sur le monde entier s'appuie en fait s'appuie sur l'islam très certainement mais s'appuie aussi sur disons la défense de tous les opprimés du monde en quelque sorte l'islam apparaissant comme la religion des opprimés le guide de la révolution il faut le rappeler c'est pas le guide de la révolution iranienne c'est le guide de la révolution islamique c'est à dire qu'au fond le guide il se pose un peu en phare de l'islam l'Iran veut être le meilleur des pays islamiques celui qui incarne le mieux d'islam et qui est le mieux à même de le projeter sur le monde entier alors bon il y a une partie de rêve là-dedans parce que le fait que précisément l'islam iranien soit chiite donc voilà hétérodoque si vous voulez complique énormément sa pénétration dans les autres mondes de l'islam mais la vision du guide de la révolution c'est la révolution islamique portée par l'Iran qui rayonne donc sur le monde entier et il y a un sujet qui est évidemment parfait pour être là encore exprimer un peu cet idéal c'est la solidarité avec les palestiniens ça c'est le c'est le c'est le c'est le dogme un des dogmes vraiment de départ de la révolution islamique c'est effectivement extrêmement pratique parce que en en apportant en se présentant comme les meilleurs soutiens des palestiniens c'est une façon de dire plus palestiniens que moi tu meurs enfin c'est vraiment c'est de toute façon de se présenter comme le meilleur des pays de l'islam dans la défense de ces opprimés de ces opprimés voilà d'une ethnie étrangère d'une voilà d'une religion étrangère et à travers les palestiniens comme je le disais au fond les palestiniens aussi deviennent l'expression le symbole de tous les opprimés du monde et donc ils font le lien au-delà même de la région avec l'ensemble des opprimés du monde et on voit très bien pour revenir à ce que je disais tout à l'heure comment pour les américains évidemment cette vision du monde leur pose un certain nombre de problèmes et crée une fossée disons infranchissable petit à petit entre les deux pays les américains d'ailleurs maintiennent pendant toute cette période et jusqu'à aujourd'hui des sanctions contre l'Iran alors que l'Europe lève les sanctions après la guerre Irak-Iran on dirait vraiment une période de normalisation mais pour les américains au fond il n'y a qu'une seule solution à l'affaire à l'affaire iranienne disons c'est ce qu'ils appellent le fameux régime change le changement de régime c'est l'idée que ce n'est pas la peine de négocier avec un régime de ce genre ce n'est pas la peine de trouver des solutions de compromis on ne sortira que d'une seule façon c'est en faisant tomber ce régime en le faisant disparaître en installant un régime qui soit plus compréhensif à l'égard des intérêts de l'Occident et des Etats-Unis et à cet égard alors il y a un sujet qui naît on va se rapprocher de la fin de mon exposé heureusement pour vous qui est parfait pour cristalliser un peu tout cela cette volonté de régime change cette peur de l'Iran cette volonté de faire c'est délirant de faire lâcher prise dans le sujet c'est le dossier nucléaire c'est la crise nucléaire qui démarre à peu près donc au début des années 2000 en 2002 exactement on savait que l'Iran avait un programme nucléaire mais on ne savait pas encore que l'Iran était en train de mettre au point une technologie qui est extrêmement sensible cette fameuse technologie de l'enrichissement de l'uranium avec des centrifugeuses donc technologie relativement simple relativement simple par rapport à ce qui existait par avant qui permet non seulement qu'il y ait sa fonction légitime disons d'accéder de produire du combustible pour des centrales nucléaires qui font de l'électricité donc très bien voilà mais le problème c'est que avec les mêmes centrifugeuses si on continue à les faire tourner on produit de l'uranium hautement enrichi et avec cet uranium hautement enrichi on peut faire des bombes nucléaires voilà alors rien n'interdit en droit international cette technologie toute la question d'ailleurs de la prolifération nucléaire qui est au coeur de la problématique du traité de non-prolifération nucléaire c'est effectivement qu'il y a quand même plusieurs technologies dans ce monde du nucléaire qui sont duales c'est exactement les mêmes technologies qui peuvent être utilisées à des fins civiles parfaitement légitimes ou être utilisées à des fins militaires voilà et tout à coup on découvre en 2002 que l'Iran qui a signé ce traité de non-prolifération nucléaire qui s'est donc engagé à ne jamais avoir d'armes nucléaires on découvre que l'Iran sans avoir prévenu personne est en train de développer cette technologie de l'enrichissement et là ça soulève immédiatement une émotion immense dans le monde entier effectivement c'est un coup de tonnerre quand on découvre que l'Iran construit une usine en effet de centrifugation est en train de mettre au point cette nouvelle technologie et là il y a effectivement une mobilisation du monde occidental des européens des américains pour essayer de faire lâcher prise à l'Iran et on est encore dans cette crise aujourd'hui va-t-on arriver à la sortie ce n'est pas peut-être partie des questions qu'on pourra se poser mais cela fait dix ans qu'on est dans cette crise avec disons deux grandes périodes la première période qui vient pratiquement jusqu'à aujourd'hui à vrai dire c'est une période où on exige de l'Iran les puissances nucléaires européennes pas de la Chine qui est dans le jeu mais un peu marginale mais la Russie qui est là aussi et les américains les cinq membres permanents du conseil de sécurité et l'Allemagne qui s'est joint à ce groupe exigent de l'Iran dans un premier temps qu'il renonce à la technologie de la centrifugation qu'il renonce à enrichir lui-même son uranium et on dit à l'Iran écoutez on n'a pas besoin de disposer de cette technologie extrêmement sensible puisque nous on fabrique déjà beaucoup d'uranium enrichi on a tout ce qu'il faut on peut vous fournir autant que vous voulez et là c'est intéressant parce que les Iraniens disent écoutez vous êtes gentils mais on n'a pas confiance en vous tout simplement on n'a pas confiance en vous et là ils se projettent cette espèce de méfiance séculaire qui revient et disent pourquoi vous ferez-t-on pourquoi vous ferez-t-on confiance vous me dites que je peux construire des centrales nucléaires et que vous me fournirez le combustible le combustible nucléaire pour ces centrales peut-être vous me fournirez au départ mais peut-être quels seraient nos rapports dans 3 ans 4 ans 5 ans ou 10 ans est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans des situations de crise où vous nous refuserez vous nous couperez le robinet en quelque sorte et donc nous nous voulons avoir absolument si nous faisons ce gros effort pour nous équiper en nucléaire on le fait pour être quand même totalement indépendant on ne va pas refaire tout cet effort toutes ces dépenses et ensuite s'apercevoir qu'on dépend de vous pour l'alimentation de nos centrales alors il y a même un autre raisonnement que tiennent les occidentaux ils disent mais pourquoi avez-vous besoin de nucléaire puisque vous avez tout le pétrole tout le gaz ce que vous voulez et les iraniens disent j'essaie de présenter les arguments de part et d'autre les iraniens disent avec certaine raison écoutez voilà le pétrole ça va encore durer 5, 6, 7 décennies le gaz ça va durer peut-être un siècle etc mais après au fond après si on n'a fait aucun effort pour au fond nous moderniser adopter acquérir les technologies voilà de la modernisation de la modernité en quelque sorte on se retrouvera aussi pauvre qu'avant on aura dilapidé notre richesse et au fond quand vous nous dites vous n'avez pas besoin de nucléaire etc au fond c'est toujours la même chanson que vous nous chantez depuis le 19ème siècle voilà vous n'avez pas du tout envie qu'on se développe comme vous vous êtes ravis vous seriez ravis qu'on demeure finalement un pays sous-développé vous fournissant gentiment le notre pétrole tant qu'on l'a et puis le jour on ne l'aura plus vous nous oublierez et nous retomberons dans notre sort séculaire de pays sous-développés donc l'Iran dit on tient à avoir un programme nucléaire ambitieux et on tient à ce que ce programme soit autosuffisant c'est à dire qu'on dispose effectivement notamment de la technologie de l'enrichissement et pendant jusque tout récemment on a dit non non il faut absolument que vous y renonciez il y a une espèce de bras de fer stérile qui n'a donné aucun résultat alors on a mis des sanctions de plus en plus de plus en plus fortes sur l'Iran notamment à partir des années 2010 alors ces sanctions elles ont eu un double effet elles ont réussi d'une certaine façon elles ont échoué d'une autre elles ont réussi parce qu'elles ont effectivement énormément ralenti le développement de l'économie iranienne il y a eu aussi des erreurs de l'époque Ahmadinejad ce n'était pas des grands économistes les gens qui entouraient Ahmadinejad ils ont fait une économie de type populiste qui ne pouvait qu'entraîner de l'inflation de la paupérisation finalement au bout du compte mais en plus de tout cela il y avait des sanctions qui rendaient beaucoup plus compliquées effectivement l'acquisition de produits importés qui les rendaient plus chers ou quelquefois les interdisaient les interdisaient complètement donc les iraniens sont ont été et sont de plus en plus pris à la gorge mais ça c'est le côté succès mais les sanctions elles ont quand même échoué d'une certaine façon parce que pendant tout ce temps quelles que soient les sanctions le programme iranien se développait quand même il y a il y a dix ans les iraniens avaient 50 centrifugeuses quand ils ont démarré par définition aujourd'hui ils en ont 19 000 alors 19 000 centrifuges ils ont un modèle très rustique un modèle de première génération c'est le modèle qu'on fabriquait en Europe dans les années 70 aujourd'hui les modèles qui sont utilisés voilà couramment pour l'enrichissement sont des centrifugeuses qui sont 40 fois plus performantes qu'une centrifugeuse modèle iranien modèle de base mais bon rustique ou non voilà ces centrifugeuses elles existent elles se sont développées elles sont aujourd'hui à peu près 20 000 elles produisent de l'uranium légèrement enrichi ce qui est parfaitement légitime donc pour alimenter éventuellement une centrale nucléaire mais c'est les mêmes centrifugeuses comme je dirais qui pourraient produire en continuant à tourner de l'uranium hautement enrichi utilisable pour une bombe et donc les occidentaux les américains européens qui étaient à la manœuvre quand même une fois de plus les russes et les chinois suivant assez loin derrière se sont rendus compte que les sanctions ça ne marchait pas tellement elles avaient du succès pour faire souffrir les iraniens mais n'avaient pas de succès pour bloquer le développement du programme nucléaire et donc on est arrivé à l'idée qu'il valait mieux quand même chercher une solution négociée d'autres solutions évidemment c'est de taper sur l'Iran c'est une tentation qui a été une tentation américaine notamment à l'époque de Bush mais l'état-major américain d'abord a toujours freiné des cas de fer c'est presque rebellé contre les équipes politiques un peu excitées qui entouraient Bush et néo-conservateurs excités et à plus forte raison avec l'arrivée d'Obama Obama a très clairement fait passer dès son arrivée d'ailleurs c'était sympathique le message c'est qu'on ne cherche pas le régime change le fameux régime change on est d'accord on considère la république islamique comme notre interlocuteur peut-être on aimerait en avoir un autre mais c'est celui qui est en face de nous donc on le considère comme légal disons et donc on est prêt à négocier avec lui et comme vous le savez évidemment Obama à plus forte raison lui ne cherche pas à repartir dans un nouveau cycle de guerre et de violents donc il est vraiment à la recherche d'une solution négociée et pour parvenir à cette solution négociée il a fallu faire une concession majeure effectivement c'est-à-dire maintenant de facto on l'a vu dans l'accord provisoire qui a été signé en novembre dernier entre les deux équipes de négociateurs d'un côté une équipe américano-européenne chinoise de l'autre côté les iraniens finalement on a arrêté d'exiger que l'Iran arrête ses centrifugeuses et on laisse entendre dans cet accord provisoire que le jour venu l'Iran s'il donne toutes les garanties suffisantes pour être autorisé à avoir une industrie disons de la centrifugation et donc pour être en possession de cette technologie sensible voilà on en est là aujourd'hui est-ce que cette négociation va réussir ou non soit peut-être l'objet de notre conversation mais comme j'ai parlé en effet une heure qui était un peu le contrat qui m'avait été donné je crois que je vais m'arrêter si vous n'êtes pas trop épuisé répondre à vos questions merci de votre attention applaudissements